Salut à tous, c'est Hassan Le Pro de Limo, je suis très content de te retrouver dans une vidéo. Alors cette vidéo, je vais te la faire avec un client à moi, là on se rejoint pour aller manger. C'est un client à moi que tu as déjà vu sûrement en vidéo parce que j'ai fait plusieurs opérations immobilières avec lui, enfin je l'ai accompagné dans ses opérations immobilières. Et aujourd'hui, il est en train de faire une rénovation d'un bien immobilier et il va t'expliquer ses déboires un petit peu qu'il est en train de subir. Enfin je préfère qu'il t'explique lui correctement son parcours et tu vas voir un petit peu quel état d'esprit il faut avoir lorsque tu es dans une situation qui ne se passe pas forcément comme tu voudrais. Et enfin voilà, je vais laisser la parole à Quentin, on va aller manger. Et puis je te retrouve tout à l'heure pour l'explication de Quentin sur cette aventure immobilière. Parce que ce que je vais t'expliquer techniquement dans cette vidéo, c'est qu'un investissement immobilier, une opération immobilière n'est jamais identique. Parce que le bien n'est jamais le même, le vendeur n'est jamais le même. L'histoire que tu vas entreprendre ne sera strictement jamais la même. Donc c'est pour ça que même si tu as un investissement, un premier investissement qui se passe bien, un deuxième qui se passe bien, Sur le troisième, le quatrième, il peut avoir des difficultés et le cinquième, ça peut se passer également correctement. Il faut toujours être vigilant sur un maximum d'éléments. Le monde de l'immobilier n'est absolument pas le monde des bisounours. Je te l'ai dit depuis très longtemps, il faut faire attention à pas mal de choses. Surtout ce que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est surtout l'état d'esprit. Parce que la grosse différence, quelles que soient toutes les techniques que tu vas apprendre, La différence entre un investisseur qui réussit et celui qui ne progressera pas dans l'investissement est surtout une question d'état d'esprit. Sous-titrage ST' 501 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 il n'y a pas de report de mensualité dessus t'es tout de suite dans l'amortissement ou t'es en intercalaire ? non non je suis tout de suite sur l'amortissement ah ouais d'accord donc t'as ton crédit plein qui t'offre mais c'est pas de l'argent perdu c'est de l'argent qui c'est de l'argent amorti mais que tu fais de ta poche il n'y a pas de locataire qui est là et puis il n'y a pas de projection pour l'instant revente dans le sens où je t'ai fait voir un petit peu quelques aspects de l'habitation de Quentin c'est une très jolie maison c'est un beau petit produit avec plusieurs opportunités mais bon pour l'instant le but n'est pas de réfléchir à la future opportunité le but est de finaliser ces travaux qui datent depuis 8 mois on l'a fait et on verra mais bon là c'est vrai que ça a pris du retard on avait d'autres choses aussi d'autres chantiers à gérer voilà là ça va prendre dans une semaine alors moi je vais te poser je vais faire un peu l'avocat du diable comment ça se fait qu'un mec professionnel comme toi qui connait bien ce milieu a pu tomber alors tu diras c'est les aléas de la vie mais a pu tomber sur un type qu'il allait te planter est-ce que tu n'as rien senti ? est-ce que ça peut arriver à tout à chacun en fait ? parce que ce que j'aime dans la vidéo excuse-moi de te couper Quentin ce que j'aime c'est pour ça que je te fais la vidéo c'est pour te dire que l'immobilier ce n'est vraiment pas le monde des boys and girls et encore moins quand tu vas traiter avec des entreprises de bâtiments et voilà il n'y a jamais rien d'idéal et d'idyllique donc et puis c'est ce que je te disais en préambule de la vidéo chaque bien ton premier investissement qu'on avait fait ensemble ça s'est super bien passé ça s'est sorti en un rien de temps et tout a été ok et puis là on a des aléas qui font que c'est un peu plus compliqué mais toi je reviens sur ce principe de faire un peu l'avocat du diable toi qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas vu le coup arriver avec le gars je l'ai vu arriver mais je l'ai vu arriver au bout d'un mois au bout d'un mois j'ai vu que ça n'allait plus tout de suite c'est sûr les process qu'il faisait quand il a ouvert son chantier sa façon de travailler en fait sa façon de travailler un chantier sur la première semaine tu gères tout de suite tu vois tout de suite le mec s'il peut y aller ou pas s'il est organisé le truc c'est que pour ouvrir un chantier il faut sortir de la compte d'accord tu l'as payé tu n'as pas d'entreprise qui te dit tiens vas-y je vais personne t'avance voilà personne t'avance il faut avancer les frais donc tu sors un accompte forcément un accompte tu comptes à peu près 30% d'acompte le mec tu vois déjà au bout d'un petit mois 30% il avait tout mangé déjà voilà sur un petit mois je le voyais tout de suite donc le mec tu essayes de le recadrer tu dis tiens ça tu le fais comme ça tu démontes ça comme ça on le fait comme si voilà je ne sais pas pour donner une idée le mec a commencé il y a 3 il y a 3 niveaux sur la maison un rez-de-chaussée un premier un deuxième d'accord le mec a commencé à démolir au deuxième un petit peu a commencé un petit peu à démolir au rez-de-chaussée ouais bon rien de cohérent voilà rien de cohérent quoi tu vois en sachant que en sachant que tu n'es pas à proximité de ton chantier donc ça a dû te demander des déplacements ouais j'ai quasiment 2 heures de route ouais j'ai pas que ça en plus à gérer donc je ne pouvais pas venir tous les jours donc c'est pour ça que ça a pris un peu de latence voilà ok le mec maintenant quand tu t'en es rendu compte bah quand je m'en suis rendu compte ouais là j'ai commencé à lever le pied mais le temps donc là plus d'argent donné plus d'argent donné d'accord mais par contre il faut que ça avance il faut que ça avance et tu vois ça a commencé début mars on va dire que jusqu'à fin avril voilà quoi le mec le boostait pour que ça avance pour que ça avance il y a eu un moment où ça a repris un petit peu ouais je vais dire pendant 3 semaines donc tu vois début avril enfin fin avril on va dire jusqu'à fin avril il l'a repris un peu donc ouais de début avril jusqu'à fin avril il l'a repris un petit peu ouais après au mois de mai là ça allait plus ce qu'il faut savoir c'est que les mecs ils se mettent à leur compte mais ils vivent comme chez un patron ouais c'est qu'ils commencent à 9h ils finissent à midi ils reviennent à 14h ils finissent à 17h ouais il n'a pas compris l'idée de l'entrepreneuriat quoi c'est-à-dire moi moi en voyant ça je suis quelqu'un qui me tape mes 12h par jour voilà pas 7 jours sur 7 mais au moins 6 jours sur 7 rappelons que t'es gogo dancer aussi le soir exactement ça c'est pour ta femme j'ai une autre vie je fais tout ce qui rapporte de l'argent évidemment tout ce qui gagne on en est là de toute façon comment tu finis tes travaux sinon sinon on ne peut pas évidemment on ne peut pas on ne peut pas faut bien passer par des non non mais je voilà je respecte ça il n'y a pas de métier de toute manière on s'est rencontré un peu sur ce genre de soirée aussi voilà on ne va pas se cacher on ne va pas se mentir mais voilà c'est vrai que le mec est arrivé au mois de mai à me dire ben non là c'est férié je ne viens pas là c'est le pont je ne viens pas donc tout de suite tu arrives début juin début juin là j'ai dit écoute c'est bon on arrête donc toi finalité tu as pris une autre équipe voilà moi j'ai une équipe avec qui je bosse déjà depuis plusieurs années qui t'avais fait plusieurs chantiers plusieurs chantiers d'accord ils ne sont pas sur place ils ont des semaines de boulot remplis ils ont des calendriers qui sont remplis et puis même c'est quand même problématique tu commences un chantier avec quelqu'un tu es obligé de prendre quelqu'un d'autre après finalité est-ce que tu as perdu de l'argent par rapport au budget que tu avais prévu sur le premier entrepreneur et avec les rajouts que tu as dû mettre par rapport à l'entreprise qui est venue reprendre le chantier derrière oui mais ça c'est parce que c'est une équipe qui te suit il ne faut pas que tu oublies que c'est une équipe qui le suit voilà tu n'aurais personne qui te suivrait ils reprennent le chantier c'est le bordel c'est bon ils vont te demander plus tu perds énormément d'argent ce chantier là quelqu'un qui le prend et n'importe qui aurait pu le prendre parce que c'est une maison où tu peux faire de la location de la colocation tu peux la revendre donc c'était destiné à n'importe quelle clientèle d'accord la personne qui prend ce genre de chantier et qui se plante sur les travaux non il ne peut faire qu'un seul investissement et ça sera un investissement qui va durer 20 ans c'est le blue boy c'est pour ce soir donc voilà et tu ne peux pas tu ne peux pas le savoir pourtant je les connais je les connais est-ce que tu auras un conseil à dire à ceux qui nous suivent pour justement voilà ça fait peur faire des travaux ça fait peur moi ça fait 8 ans maintenant que je fais des travaux j'ai dépensé énormément énormément d'argent et j'ai eu des énergies j'ai eu des bonnes aventures j'ai eu des mauvaises aventures j'ai eu des très mauvaises aventures qu'est-ce que tu pourrais dire toi pour quelqu'un qui a un certain vécu par rapport justement aux rénovations pour éviter le type de mésaventure que tu as eu même si rien n'est impossible à éviter mais voir si un petit conseil maintenant avec le recul de cette histoire moi je pense que déjà il faut il faut essayer de trouver des entreprises qu'on connait mine de rien soit par relation tu as fait quand même je me permets peut-être une petite erreur le gars vient de créer sa boîte bien sûr tu vois j'ai pris le risque tu n'as pas vu tu n'as pas vu ce qu'il faisait j'ai vu mais il n'a aucune photo donc il n'y a rien il n'a pas d'antériorité voilà il y a aussi une erreur parce que je ne peux pas dire que l'erreur que j'ai faite c'est que je voulais que ça soit fait rapidement une histoire tu vois mars je voulais que voilà mars il fallait que juillet ça soit fini après c'est les vacances septembre j'avais d'autres choses donc j'y suis un petit peu après ça serait à refaire je ne dirais pas que je ne le ferais pas c'est toujours pareil c'est toujours pareil la finalité c'est que quand tu es dedans ça t'énerve mais après tu ne regrettes jamais voilà je ne regrette jamais ce qu'il faut c'est bien signer les devis bien refaire des tours sur ce qui est écrit les devis il faut vraiment que les devis soient très 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 complets détaillés détaillés ligne par ligne voilà c'est peut-être chiant pour la personne qui fait les devis mais pour moi c'est quelque chose voilà c'est là une des preuves qui peut justifier si vraiment il y avait des gros litiges parce que là je reste sur des petites choses qui n'ont pas été finies ou mal faites voilà qu'on arrive à rattraper mais ça peut être beaucoup plus mais quelqu'un peut aller dans le trou avec ce genre de ah mais complet c'est clair donc bien signer pour moi bien signer les devis une fois de réception des devis aller sur le chantier et refaire un tour avec l'entrepreneur pour bien dire voilà ça c'est ci ça vous mangez ça telle cloison c'est ça on met tel matériau c'est chiant à faire mais ça tu le savais mais ça n'a pas loupé que ça peut arriver voilà malgré tout même quand tu es averti même quand ceci même quand cela mais c'est tu le sais c'est la règle du jeu c'est la règle du jeu et on est dans on est sans cesse on fait des affaires on fait on fait ce bien mais on a déjà un ou deux biens en tête aussi c'est ça c'est toujours c'est ça aussi voilà mais moi c'est de la routine t'es pas trop angoissé non 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 pas du tout pas du tout mais à côté de ça aussi c'est que t'as pas de chantier où ça va vraiment bien se passer il y a toujours beaucoup d'alerte quand tu fais de la rénovation c'est ça que tu dois entendre c'est que rien n'est rien n'est idyllique rien n'est idéal moi je vais te donner un petit aperçu actuellement je suis sur un de mes chantiers je pose souvent des photos sur Facebook sur l'avancée de mon chantier on a retiré la toiture et bien on s'est aperçu que les murs tenant cette habitation étaient en train de s'écrouler donc il a dû en enlevant la toiture donc si tu veux moi qui pensais qu'il n'y avait que le problème de la toiture et qu'on le réglait par le fait de son changement non il y a un problème qui a découlé de suite donc c'est pour ça que tu dois toujours avoir un petit peu d'argent de côté ça c'est essentiel parce que c'est c'est ce qui fera que tu auras moins à vivre ce stress mais aussi voilà te dire que ça n'est jamais un long fleuve tranquille ça ne se passe jamais dans l'idéal alors bien évidemment celui qui te dira qu'il n'y a aucun souci il n'y a aucun problème c'est celui qui aura peut-être pris je dis une bêtise les compagnons du bâtiment avec qui il aura fait signer et encore mais bon on pourrait dire dans l'absolu qui lui a fait signer tu sais un délai de pénalité de retard si ça ne se passe pas quand on peut tu trouves très peu de sociétés comme ça voilà donc si tu veux et puis encore à la rigueur tu vas payer combien 2000-3000 euros du mètre carré pour faire en sorte que ce soit des travaux où tu n'aies jamais de soucis le problème c'est que quand tu es en action quand tu as envie de faire des coûts et des affaires et bien tu prends les risques qui sont en conséquence de ces choses là toi tu as eu quelqu'un qui t'a donné une opportunité de tarif ça ne faut pas se mentir et qui fait en sorte que voilà l'un dans l'autre tu as entre guillemets un peu joué un peu perdu plutôt sur la durée que sur l'argent sur la durée absolument voilà mais voilà en tout cas fais super attention il n'y a rien d'idéal il n'y a rien d'idyllique maintiens ça en tête mais il n'y a rien de grave et de dramatique non plus quand tu as vraiment fait des choses de manière cohérente et surtout bien se poser et même si ça se passe mal avec un entrepreneur ouais garder toujours toujours un certain contact et un fusil ouais dans le coffre un fusil et toujours de la place dans le coffre voilà le cadavre exactement non mais il faut toujours garder un contact voilà si vraiment ça ça en venait aux mains sur un chantier après là vraiment il n'y a plus rien à faire malgré là on a entendu un petit peu je ne sais pas si tu entendras correctement c'était une petite envolée mais ce n'est pas non plus dramatique mais l'avantage c'est que voilà Quentin a gardé ce que tu es en train de dire le contact c'est à dire qu'il y avait toujours une relation même si parfois tu as envie de péter un câble parce que ça ne se passe pas comme tu veux et que ça ne se déroule pas de la meilleure des façons voilà t'es resté zen face au gars et puis ça ne servait à rien il avançait quand même même s'il avançait à son rythme bien sûr même si c'était un bordel sans nom voilà il y avait de l'argent d'engager donc il fallait quand même qu'il aille au bourg pour moi c'est un des principes de l'immobilier toujours de garder cette relation avec ton entrepreneur avec tes locataires parce que même on en revient toujours pareil si ton locataire ne paye pas et que tu l'envoies promener du jour au lendemain et ceci et cela si lui il veut rester dans l'appart il va rester dans l'appart ou dans la maison il ne payera pas le loyer et puis tant que les procédures se passent toi tu sors ton crédit si tu parles un petit peu avec lui tu essayes de faire entre guillemets l'assistante sociale c'est peut-être pas le bon terme mais voilà de garder un contact même si ton locataire te donne 50 euros par mois c'est toujours ça de prix l'entrepreneur c'est pareil s'il a fait un petit coup de blanc à un endroit parce qu'il a bougé ses fesses c'est toujours ça de fait c'est toujours ça de fait c'est toujours ça de fait voilà une prise de posé et puis une plaque et puis voilà mais c'est pas comme ça que ça marche en chantier on est d'accord mais voilà faut pas arriver faut essayer de faut comprendre ses problèmes c'est ça en premier et j'en reviendrai un peu à ce que je te dis depuis très longtemps c'est un facteur X qui est le facteur humain et voilà l'immobilier n'est qu'une n'est qu'une activité de gestion de la personne tout simplement de gestion de toi-même déjà dans un premier temps et après de gestion des personnes qui vont travailler ou que tu vas faire travailler dans cette activité Quentin ça a l'air d'avancer quand même un peu mieux dans 7 jours on fait le carrelage dans 7 ou 8 jours c'est normal là j'ai une équipe avec qui je bosse plusieurs années là il y a 6 gars déjà donc ça va aller un peu plus vite oui oui puis bon c'est des gars qui font on a fait de la récurrence sur les chantiers donc je j'ai même pas besoin de venir là je viens je vais revenir en une semaine peut-être 10 jours je sais que alors tes entrepreneurs si voilà on fait une petite pub s'ils veulent les trouver si c'est au Boulou Boy ah non c'est quoi c'est dans le 95 c'est ça non 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 dans le 77 on peut les trouver aussi un peu partout voilà voilà le soir partir de 22h quand ils ont fini le chantier d'accord non mais bon c'est voilà moi je les connais donc je sais j'ai fait des soirs avec eux ne plus savoir ce que tu me dis bon c'est parfait on va s'arrêter là c'est en train de mêler moi je te dis comme d'habitude à dimanche prochain pour une nouvelle histoire immobilière des nouveaux conseils je te dis et Quentin tu seras présent le 13 janvier le 13 janvier il t'a bien briefé le 13 janvier 2018 il va bientôt rester plus que deux mois avant cet événement qui va être un gros gros événement tu pourras rencontrer Quentin et nous parler de ses mésaventures ou si tu veux le voir hors boîte échangiste il sera là non mais tu sais il y aura d'autres il y aura d'autres choses qui se sont passées il y aura d'autres choses parce que là là techniquement on peut pas tout dire mais ça travaille sur un nouveau projet oui ah oui oui 2018 on va on va essayer d'envoyer du lourd là d'accord là on s'est fait voilà t'as pris un peu de retard mais là ça va envoyer du patin les 6 mois de retard que j'ai pris là sur 2017 je vais les rattraper en 2018 voilà la motivation en fait il n'y a qu'un maître mot persévérance implication motivation voilà j'aime bien dire c'était une phrase un peu toute bête mais si je l'ai fait tu le feras et tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire c'est là que ça se passe exactement à dimanche prochain et rendez-vous au séminaire le 13 janvier ciao t'es grillé auprès de ta femme mais elle va maintenant elle est au courant oui oui elle est au courant non ça je me enlève oh tu connais je connais elle c'est merci 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 merci